on est parti pour faire le second défi je vois déjà que le son du jeu est un peu trop fort voilà c'est bon et cette fois ci je joue au clavier le clavier c'est mieux le clavier c'est la vie le son est beaucoup trop fort dans mon casque il faut baisser voilà on avait fait les réglages hier tout était bon et tout est toujours bon au cas où on est parti on a fait des réglages on a fait des réglages on a fait des réglages j'ai peut-être mieux joué qui sait on a fait des réglages un réceptacle de coeur on va essayer de faire le plus de choses possible parce que j'ai envie alors j'évite à l'augmente d'un coeur et ta vie est remplie il n'y a pas de bombes à mettre ici pour faire exploser un mur j'ai pas pu le toucher l'autre oh on a déjà un secret et bien on va faire non pas du tout je ne sais pas ce que j'ai imaginé c'est comme la fin du 1 avec le trophée ça c'est back to back le 1 vers le 2 et c'est ainsi qu'il y a deux ans pour une fois c'est il y a 24 heures adenos réussit le défi original de zeldo zeldo passa depuis de bons moments en famille en toute tranquillité cependant un jour le sky provoca à nouveau zeldo en duel ainsi zeldo se remit au travail préparant une tour faite de pièces de link to the past à présent il est temps pour toi que ce soit sky ou un autre d'essayer ce second défi de zeldo avec le masque c'est pas ce que je voulais faire je me suis trompé de bouton l'âge de takaba ça commence bien je fous une bombe dans un panneau sans le vouloir ça va j'ai récupéré ma bombe le pif gagnant on va dire le hasard son jeu m'a l'air un peu bas tiens d'un coup je vais monter un petit peu hop voilà zeldo zeldo libre à trop de te rendre tout de suite à la tour mais tu peux aussi explorer nouveau monde qui s'ouvre à toi pour te préparer à ce second défi repart je vais m'installer dans la maison juste à gauche si tu as besoin d'aide n'hésite pas à venir me voir et bonne chance et bonsoir zeldo je trouve une lune sans le vouloir en taillant les buissons c'est trop lourd aïe le pc qui a montant le 2 mais j'y jouerai jusqu'au bout peut-être pendant une session on va voir chez team très bien une cheminée attention ça brûle oui merci ça commence déjà j'ai perdu j'ai baissé salut tu connais ce type il est débarqué et rangé plein de livres au sous-sol et depuis il squatte chez moi j'espère qu'il partira bientôt Tianling te revoilà ce jeune homme a gentiment accepté de m'accueillir tu as vu me voir c'est que tu as besoin d'aide non ? ça tombe bien j'ai justement emmené avec moi ma collection du guide de l'aventurier j'ai rangé ces livres dans le sous-sol de cette maison tu peux aller les consulter si tu en as besoin maintenant je vais répéter la même phrase à chaque fois que tu viendras me parler évidemment le lore on va tout lire guide de l'aventurier chapitre 1 camp de base facilite des commandes possibles à faire dans le jeu action permet diverses interactions parler courir porter nager ah je nagerai avec la touche espace c'est bizarre attaquer permet d'attaquer avec l'épée et maintenant la touche pourrait charger votre épée pourrait alors tapoter les murs ou effectuer une attaque circulaire tout en relâchant en relâchant pourquoi tout en relâchant coge droit permet d'utiliser un objet s'y assigner avec une de ses touches et D ça permet de mettre le jeu en pause je pense de toute façon juste mini schcap me semble gigantesque link to the past aussi me semble gigantesque quand je vois d'y jouer donc j'aurai le même effet je pense le même effet de grandeur d'avoir l'impression de me perdre ce qui est une bonne impression donc D la pause permet de mettre le jeu en pause et de naviguer entre les divers menus et sauvegarder permet de sauvegarder la partie ensuite choisir de continuer dans votre partie il n'est pas que tout aventurier doit se reposer régulièrement on dirait les messages de nintendo quand tu joues à la wii hé ça fait une heure tu penses à te reposer la garde autour permet de regarder au delà des limites de la caméra en la bougeant il y a encore une ah la customisation et le commande des commandes et des supports de manette ça je vais pas le lire mais bon ça marche pas la manette le D-pad il marche pas correctement le clavier c'est mieux c'est bien d'avoir précisé que c'est dans chaque partie quand vous ouvrez le menu par défaut de l'inventaire oui j'en doute pas en plus t'as du vérifier à ce que rien ne dépasse de la de la blue box le menu comprend plusieurs informations divisées dans divers rectangles de couleurs rectangle bleu représente les objets assignables bougez votre curseur sur ces objets et décidez de les utiliser assignant un objet gauche droite rectangle jaune représente les objets de quête et les indiquent en général votre progression dans des cas diverses et variés principalement 1x principal 1x rectangle vert représente les objets d'équipement sont des objets dont l'effet passif est ou permettent une nouvelle commande ah oui t'as du voir au centimètre près enfin rectangle rouge contient des statistiques relatives à la partie votre temps de jeu et surtout les accents je sais pas comment on code une blue box mais les accents j'ai toujours eu l'impression que les accents c'était relou à faire votre attaque défense et votre nombre de morts pour l'instant je suis pas mort l'autre menu de pose l'inventaire n'est pas le seul menu de pose dans l'extrême gauche droite avec votre curseur vous pouvez basculer à d'autres menus le menu de cartes montrera la carte du monde et votre position si vous êtes dans le monde extérieur vous êtes dans un donjon il vous montrera la carte de la zone et les stats du donjon ah ça c'est bien les stats notre menu est le menu des commandes qui vous permettra de modifier les touches utilisées je crois que le pc n'aime absolument pas les bouquins parce que c'est depuis que je lis les bouquins qu'il y a des pertes d'image qui s'enchaînent le HUD le HUD je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire HUD où l'interface de jeu présente moultes informations donc il y a la barre de vie, la barre de magie les objets assignés aux touches X et V l'icône de l'épée des actions à faire qui sont possibles le nombre de rubis le nombre de petites clés dans un donjon une zone contenant des petites clés à ma droite se trouve l'horloge ouais c'est vrai qu'il y a le cycle de temps le cycle jour-nuit pour mettre un objet à quelqu'un pour mettre un objet à quelqu'un il ne suffit pas de parler à la personne concernée avec l'objet en poche il faut assigner l'objet ensuite appuyer sur la touche assignée à côté de la personne ce qu'on a d'un peut être contre instinctif pour certains pour moi ça me semble normal c'est normal qu'il faut que t'es l'objet en main comme ça le PNJ le voit dans l'imaginaire il le voit en fait dans ta main l'objet il y a plein de nouveautés moi je trouve que c'est très réaliste surtout qu'il est dans la main le cycle jour-nuit dans le monde le temps passe uniquement dans le monde extérieur celui de rester assez longtemps dans une même zone jusqu'à entendre un effet sonore ça voudra dire que le temps a passé d'un cycle prochain changement de zone le temps sera au cycle suivant le temps est divisé en 6 cycles 2 pour le jour, 1 pour le soir, 2 pour la nuit, 1 pour l'aube il consiste à visiter les zones particulièrement les villages de jour et de nuit sur le moment de la journée divers événements pour se passer en supplémentaire dormir dans le livre à passer directement au prochain cycle là ça c'est bien les pièces secrètes chaque donjon dont le monde cache au moins une pièce secrète j'ai cru qu'il y avait une pièce secrète dans l'arène de Motula parce qu'il y a un des murs avec un squelette quand tu le touches ça fait pas de bruit c'est celui de gauche et celui de droite quand tu le touches avec l'épée ça fait tic 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 du coup j'ai gâché une bombe pour essayer de bomber le mur donc chaque donjon dans le monde cache au moins une pièce secrète cette pièce se trouve derrière des murs qu'on peut traverser elle cache en général beaucoup d'argent et d'autres objets utiles à ta quête à la quête nombreux livres mais rien de bien utile à l'aventure il y a un truc comme ça dans les volantes c'était pas prévu c'était pas une blague que tu avais fait le fait qu'il y ait un mur je pensais que c'était un troll en fait que tu avais fait qu'est-ce que c'est que ce bruit on aurait dit un pont qui tombe non en même temps qui par mois a voulu tester si les murs de la reine de modula caché un secret je ne sais pas ah le retour du diaporama désolé désolé de ne pas rendre assez de ne pas rendre un assez bel hommage à ton jeu alors qu'il vaut complètement le coup j'étais la garde c'est fatiguant à la longue et rester sans fixe ou sans but quoi ? rester fixe ou sans but ? je ne sais plus les rastercis et j'ai réussi à faire modula en en perdant juste un coeur et un demi coeur j'étais content je sais que c'est pas ma faute ah c'est le bruit du temps qui passe d'accord j'en tiens que les cocottes elles n'ont pas l'air mais elles peuvent être redoutables encore plus que les pires monstres de ce monde je le répète fais bien attention les cocottes sont encore plus agressives que celles qu'on peut trouver en Hyrule si je tue une des poules je vais avoir un objet c'est ça c'était une question à moi même je peux pas lui piquer sa bouffe dommage mon frère habite juste à côté de chez moi et ne cesse de me copier mais il y a une différence chez moi qu'il ne trouvera jamais il y a quelqu'un qui doit pas y dormir quand même je vais pas inspecter les tonneaux chez Sassara là c'est un mur à bomber ça je tente dommage ça aurait pu ça permet aux gens de se laver oui on fait avec ce qu'on a que dans les rp on fait avec ce qu'on a dans les rpg oui moi j'aurais dit c'est là où les chevaux buvent le cuisinière dommage que tu ne saches pas cuisiner et oui il suffit de lancer des ingrédients au hasard pour faire un plat n'est ce pas breath of the wild ah oui effectivement c'est l'après midi à la soirée encore une putain de perte je suis chier ah ça fait deux lunes merde j'suis trompé de bouton mon frère habite juste à côté je suis un 16ème copier mais il y a une différence sur moi qu'il trouvera jamais ben je l'ai trouvé pour la culture voilà je voulais le faire pour la culture ah ça vient de quoi ça je suis sûr que je connais je suis presque sûr c'est pas l'ayton ? non c'est pas l'ayton j'indouce le shop il y a quoi dans le shop ça c'est pokémon il me semble mais non non c'est pas pokémon mais non je confonds avec la musique du centre pokémon nanana je vois ce que c'est c'est quelque chose dans pokémon mais je sais plus quoi ou alors je me trompe avec un autre jeu bonjour monsieur besoin d'un article en particulier nous avons tout ce qui peut servir aux aventuriers mon frère vendre des articles plus rares au sous-sol si vous en avez besoin donc de la magie des coeurs d'accord c'est juste pour restaurer ah oui ça c'est bien les centres pokémon c'est bien ce qu'il me semblait j'ai juste dit qu'elle a joué pour le copyright on a 10 lunes 10 lunes 10 rubis ça lui tu as besoin de quelque chose il vend des articles rarissime regarde donc et n'hésite pas à acheter 10 rubis la lune 50 le flacon 10 le coeur le conteneur pas sans rappeler et là en fait il y a 50 balles dans le tonneau non ça aurait été beau allez darmaniac on joue au jeu de zeldo avec des pertes d'image parce que le pc ne tient pas le jeu tout va bien donc dans le meilleur des mondes et darmaniac il vient le soir quand il peut oh le quart de coeur le quart de coeur le conteneur je vais m'embrouiller dans tout le temps vient de passer on a vu qu'il y avait un j'ai pas les j'ai pas les palmes c'est ça j'ai pas les palmes faut pas nager passage secret dans la cascade j'ai pas les palmes il faut tester l'auberge hymne de mon temps nous pouvions fouiller les citoyens mais le roi a retiré ses pratiques des gens barba barbante et inutile je vais dire barbare ben ça va ça va aujourd'hui il faisait bon mais bon c'est comme mais bon comme c'est le roi on ferme les yeux là d'un coup le jeu a décidé d'être en vitesse normale venu l'auberge ça coûte 5 rubis non pourquoi je voudrais je vais parler au pnj mais comment vais-je faire je n'ai plus de poils à frire comment vais-je préparer mes omelettes pour que les clients pour les clients qui viennent déjeuner le matin seulement j'ai trouvé une sauce serait un miracle c'est bien passé donc on doit trouver une poêle à frire il faut une clé je peux pas il faut voler sa clé c'est un moment il fait nuit le jeu a conseillé de revenir au village en pleine nuit ah oui c'est fermé en pleine nuit effectivement j'ai pas assez de rubis pour acheter des oh il y avait une lune ici en pleine nuit alors c'est juste que je ne l'ai pas passé c'est alors enfin un humain qui s'intéresse à moi si tu veux voyager rapidement dans le monde revient me voir c'est pas que j'en ai envie mais j'ai pas trop le choix par contre tu devras trouver ma semblable si tu veux aller ailleurs ah oui comme dans Minish Cap enfin non comme dans The Link to the Past mais ils ont repris le truc ensuite dans Minish Cap le bar est ouvert heureusement il vient du Dark World le lui putain de tavernier de merde je suis venu ici pour goûter la meilleure bière du monde mais ce connard refuse mes dollars il n'accepte que des rubis je suis coincé ici je suis le roi dans mon pays je fais ce que je veux bordel de merde ah c'est un merloc c'est vraiment délicieux Gleur attaque à Paris Aldo mais je ne discute jamais avec les clients ils sont bien trop bourrés pour s'en soucier donc fais moi plaisir et va de l'autre côté du comptoir bien joué bien joué bien nouveau besoin d'une petite douceur une bière te coûtera deux rubis allez vas-y parce que c'est pour le 100% j'ai acheté une bière j'ai pas mis les commandes vocales parce que déjà que le jeu rame si je laisse une fenêtre ouverte ça va faire encore plus ramer les commandes vocales ce sera quand on jouera un jeu qui ne rame pas à cause du pc t'as du turn sub si t'as des soucis de santé t'avais plus le temps de carrément unfollow ah bon t'as une photo zeldo et pourquoi pourquoi avoir unfollow c'est une question comme ça parce que je trouve ça surprenant j'ai acheté une bière dommage que déteste en boire mais peut-être que quelqu'un en voudrait moi aussi je déteste la bière alors est-ce que quelqu'un veut une bière dans ce tas de personnages est-ce qu'entend le capitaine oui la santé évidemment la santé le capitaine tant qu'il n'est pas chez lui ceci est purement professionnel est-ce qu'entend le capitaine de la bière c'est la même chose pour une dure journée de la beurre il n'y a rien de mieux qu'une bonne bière ah il faut pas avoir la bière d'équipé il faut pas avoir la bière d'équipé comment je déséquipe voilà ça c'est la map ah d'accord pas lui c'est un piège il a déjà une bière il dit que c'est vraiment bien ah d'accord je pensais qu'il en voulait une autre autant pour moi j'ai mal compris lui il pionce allez ma fille chérie alors je sais j'ai pas la ref ah les bières de serveurs sont vraiment les meilleurs il vient du nord paraît-il de belge je me souviens plus du nom exact bonsoir chers clients désolé mais le magasin est fermé pendant la nuit tu as acheté de nouveaux articles tu devras attendre le jour bah c'est lui alors tu me veux bon c'est une bière sans déconner on voit ça tout de suite mec je suis pas ta pute je trouverai mon arme en retour quoi ? j'ai mal pigé là peut-être pour voir ah c'est de là que ça vient à la Belgique je pensais que c'était toi qui avait fait un running gag dans le lore des streams de zeldo super merci mon gars tiens c'est pour toi j'en aurai plus besoin j'ai tout coupé t'as unfollow d'autres chaînes j'avais des soucis de sensibilité à la lumière t'avais droit à aucun écran ça me donnait des migraines épouvantables et tu recevais souvent des notifs de live d'autres retiens ah d'accord mais moi tu ne m'as pas unfollow ni unsub ce qui est très gratifiant je serais toujours reconnaissant toujours reconnaissant aux gens j'assommais assez de clé et de maïs avec ça et pour toi ah mais oui c'est Conker ah oui Conker il assommait cette clé de maïs la poêle à frire mais c'est pas une épée c'est vrai qu'en regardant le sprite on dirait une épée noire oui c'est vrai que tu étais absent mais c'est pas grave autant que tu fasses d'abord passer ta santé en premier c'est plus important oui j'ai la ref et du coup Conker utilise une poêle à frire pour se battre il me semble si je ne me trompe pas un moment dans le jeu ou peut-être tout le temps ça fait une éternité que je n'ai pas joué à Conker Bad 4 Days faudrait que j'y rejoue peut-être en Retro Achievement il doit exister bien joué il s'est cuisiné au moins est-ce qu'il dit quelque chose fanfuck Darkstick vraiment la meilleure pierre de ma vie merci on va très bien du coup faudra attendre le jour oula le PC ou le jeu faudra attendre le jour pour aller la donner à ah mais non la dame elle est dehors c'est The Legend of Zelda chapitre 2 c'est le défi de Zelda chapitre 2 la tour des souvenirs de mon temps nous pouvions fuir ah mais il a déjà déjà lu ça ah oui dans le overworld le jeu il a du mal le PC il a du mal pas le jeu ah non elle dort en pleine journée euh en pleine nuit le PC il aime pas ah ça y est faut que je sorte d'écran elle est pas encore revenu est-ce que je peux trouver ça ? dans sa maison oh il y a un bois perdu oui il y a un bois perdu enfin je sais pas si c'est un bois perdu mais on aurait dit les bois perdu ouais le pauvre PC hier on a fait le chapitre 1 ah oui mais bon c'est le PC tu vois dans une petite salle comme ça le PC il a pas de mal c'est un journal intime son possesseur l'a mal caché donc lisons le par contre passons tout de suite aux dernières pages les autres n'ont pas trop d'intérêt ici 15 Kasuto 1033 aujourd'hui j'ai récupéré 50 autres rubis mon plan est vraiment génial il suffit juste de trouver des gens assez naïfs ou bourrés au bar et leur raconter cette vieille histoire de grand fail et voilà qu'ils font se faire une offrande à la fontaine tellement ils ne savent pas que c'est moi qui les prends qui prend les offrandes pendant la nuit au moment trop intelligent tant que personne ne trouve ce journal peut-être que je devrais arrêter d'écrire pour moi-même le scam de la grande fée alors que hors stream ça passe complètement bien c'est le fait de streamer que le PC il aime pas mais j'y joue quand même parce que j'ai envie d'y jouer mais ça ira pas sur youtube du coup vu que ça rame ici le manoir de Takapa tu peux y entrer ordre du compte ah mais non le manoir doit être la tour faut pas que j'y aille la tour alors qu'un jeu en émulation ça passerait complètement sans soucis c'est ça c'est le PC malheureusement le PC il aime pas que j'ose stream ah ça y est je vais pas aller voir la dame aux poules on va rejouer à Zelda non mais c'était pas elle c'était qui qui demandait une poêle à frire non c'était pas ici c'était le tuto il n'y a pas d'animation je viens d'essayer il n'y a pas d'animation en tapant avec la poêle la poêle petite quête de... non 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 j'ai... j'ai déjà donné c'était elle j'ai appuyé avec le mauvais bouton mais c'est une poêle à frire que tu as là ça aurait été amusant qu'on puisse garder la poêle à frire et faire le jeu avec la poêle à frire j'aurais mis un succès finir le jeu avec la poêle à frire mais c'est une poêle à frire que tu as là si tu me l'as donné je pourrais enfin refaire des omelettes pour mes clients s'il te plait non c'est super gentil merci en échange je te permets de venir déjeuner ici mes omelettes au fromage quand tu voudras et gratuitement en prime je te donne ceci la roche volcanique cette pierre venant du volcan grondant est très chaude ce qui en a besoin doit se les geler ah bien j'ai gagné un caillou ça y est je parle déjà mal du jeu j'ai gagné un caillou peut-être pour un prochain jeu zeldo c'est vrai qu'on te donne une arme à la con et tu dois finir le jeu avec avec un vieux bong quand ça tape sur les ennemis vu que c'est une poêle à frire et pas une épée c'est ça le caillou le caillou qui brûle le caillou chauffant il n'y a pas j'ai peur d'entrer dans le non c'est pas le sale dernier donjon c'est pas ça le donjon je suis en train d'essayer d'écouter la musique je reconnais pas ah si je reconnais mais je sais pas d'où ça vient quoi que non c'est non j'ai pensé à la musique du château d'hyrule mais non non c'est pas la ligue du château d'hyrule non je reconnais pas en fait montons la garde ne fais pas de bêtises ou tu auras affaire à nous quand la garde s'est fatiguant à la longue resté fixé sans but resté fixé sans but montons la garde blabla il disait la même chose jour comme de nuit je demande l'augmentation pour enfin se composer à la table circulez une minute oh bah il a vieilli zeldo c'est bienvenu link je suis le conte T'ApTAKAPA et je viens et je règne sur le compte et je sais que c'est pas zeldo ça m'achète zeldo t'a invité ici pour les besoins de son second défi il t'attencement même à la tour des souvenirs dans les ruines de la brume pour t'y rendre passe par les bois feuillus à l'est du village ensuite sort par le nord tu savais déjà excuse moi mon âge avancé me fait perdre la tête lui donner la voix de vieux man si tu le savais déjà excuse moi mon âge avancé me fait perdre la tête tu es ici comme chez toi enfin presque dégage de chez moi ne fais pas n'importe quoi quand même dernière chose si tu vois un vieil homme au bar n'y fais pas attention c'est mon frère mais il a complètement perdu la tête trop de kanamojo quel désastre j'ai pas la ref kanamojo j'ai pas la ref ça me dit quelque chose mais j'ai pas la ref nous sommes les gardes du corps personnel de Takapa ne cherche pas les ennuis il y a une chose porte même au salon comme Ellie la fille du comte a mis lire le temps de la journée je ne la dérange surtout pas si je la dérange je me fais tuer comme les poules on dirait une musique de pokémon je sais pas pourquoi j'ai l'impression j'ai l'impression quoi tu mets le capitaine des gardes de Takapa je travaille dur je suis chargé de faire des rapports réguliers à Takapa et organiser l'horaire des soldats et d'autres affaires privées en ce moment même je suis très occupé et lui on je travaille vraiment vivement la fin de journée que je fais aller au bar on l'a vu dans le bar c'est Kid Icarus d'accord ben j'ai jamais joué à Kid Icarus je sais juste que c'est dur alors est-ce que c'est ? je t'ai tellement vu jouer à Link to the Past que j'étais obligé d'aller vérifier là et je crois que dans Mini Shop aussi il y a un truc enfin j'en doute j'ai joué à 3 Zelda ou 4 dans ma vie j'ai joué à Skyward Sword à Twilight Princess à Mini Shop à Zelda 1 et c'est tout du coup j'ai pas de grosses références ah on dirait que tu as trouvé ma pièce secrète je t'autorise à y prendre le quart de coeur mais je t'interdis par maintenant de voler mes rubis je suis prévenu j'ai trouvé un quart de coeur encore 3 je vérifie tout hé 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 paink c'est pour remboursement il disparaît tu vas y tester son maître et invite Zelda tu l'ont ou non tu vas payer ah tu vas payer j'avais pas compris il se passe pendant la dernière revue qu'est ce que tu vas faire tu vas me tuer ? il a pris un de ses soroyons il est super efficace bien joué il y a un truc comme ça dans Castle of Darkness je vais aller le tester du coup ça m'a pas donné la poêle à frire je vais aller le tester je vais aller le tester avoir le temps pour aller lui donner sa poêle à la dame oui je n'avais pas fait beaucoup de choses avant, ça va j'avais fait exactement tout ça je sais pas pourquoi quand je regarde la pierre de volcanique là j'ai l'impression de voir un poussin, un poussin en feu c'est les forgerons, bonjour jeune homme je suis le forgeron de Takapa et oui je suis un nain, faut voir que les concepteurs de jrpg adorent faire des forgerons nains enfin bref si tu souhaites perfectionner ton épée tu es arrivé au bon endroit cependant vu ta lame sur le minerai doré me permettrait d'en faire de quoi je suis désolé pour toi mais si tu m'en ramène je te promets que je t'aiderai un poussi-feu ah oui oui il y a un air de poussi-feu mais moi tout ce que j'ai vu c'était un poulet mais en feu en fait je sais pas pourquoi pourtant j'ai mangé ce soir par contre j'ai du boulot moi pour attendre à plus tard est-ce que tu as déjà vu dans mario et luigi superstar saga la façon dont les nains forgent leurs armes enfin forgent le marteau c'est très amusant il ne touche pas à sa livraison pour le capitaine de la garde d'ailleurs ça me fait penser que ça fait un bon moment qu'il était supposé passer la chercher pourtant il n'a que ça à faire de ses journées juste un dessin de roche d'accord dans mario rpg les nains se tapent la tête contre le marteau pour le forger et ça fonctionne c'est pas des nains je sais plus ce que c'est comme personnage mais ils se frappent oh j'ai vu le coffre ils se frappent la tête contre le marteau et ça le forge et ils font ça pour chaque amélioration du marteau parce que tu as trois niveaux d'amélioration c'est génial ah il faut le bracelet de force en tout cas où ça n'est pas compté si ça l'avait compté en tout cas passer par les bois feuillus à l'est j'ai vu où c'était c'est l'endroit que j'ai pris pour pour les bois perdus non ici je pouvais pas passer ici je suis sûr que je peux remonter la cascade avec les palmes oh le pc on peut plus non mais je fouille en fait je fouille à mon rythme en fait je m'attendais à un mur d'herbe derrière ah là il y a quelque chose accès vers le sommet enneigé bloqué par des pierres blanches gants de puissance donc alors c'est pas l'anneau de force c'est le gant de puissance donc il va falloir trouver le gant de puissance pour l'instant je vois pas d'autre chemin que l'entrée qui ressemble au bois perdu on y va je suis sûr que jouer avec la manette j'aurai des input lag là j'ai aucun input lag quasiment quand ça ne rame pas quand ça rame évidemment que j'en ai attention de ne pas se perdre dans la forêt nous avons placé des lampes pour votre sécurité vous n'aviez pas de leur route les frères bûcheront c'est ce qu'il y a un succès pour détruire aucun buisson dans le jeu détruire tous les buissons du jeu ce serait amusant ça j'étais développeur c'est ce que je ferais détruire tous les buissons du jeu j'ai pas l'arrêt sinon pour la musique oui l'amusement ah là il y a quelque chose il y a forcément quelque chose de toute façon j'ai besoin de plus de 50 rubis pour tout acheter donc donc il faut farmer sachant qu'il faut trouver la fontaine de la grande fée il faudra le marteau pour écraser ça vérifier qu'il n'y a rien en bas non c'est bon c'est jamais un aveugle man est-ce qu'on peut se réduire comme dans minishka par partir des souches non ça aurait amusant mais je veux te parler et toi je ne t'ai jamais vu par ici par contre excuse moi j'étais occupé de j'ai carrément oublié enfin et de travailler tiens salut tu as besoin d'une info j'aurais bien vu une petite remarque caustique en mode non mais ici on est dans un vrai jeu j'aimerais bien t'aider mais je suis vraiment troublé par mon petit frère j'oublie toujours ce qu'elle doit faire à moins qu'elle se fiche de moi en tout cas si tu trouves quelque chose qui permet de ne plus en oublier donne le moi j'aimerais en retour d'accord faut trouver une potion ou un truc comme ca qui permet de ne plus oublier ou une phrase du genre ici aucun personnage insupportable ne te parlera à longueur de temps pour te cracher sur la gueule à la place c'est moi qui le ferai la forêt s'épaissit à partir d'ici on ne peut vous perdre dans les feuilles suivez la route des feuilles oh voilà ça paye le fouiller je crois que je me rappelle d'un truc comme ça je sais plus dans quel jeu suivre ça en fait bon je me suis fait avoir un moment voilà ici évidemment mais en vrai je sais pas si c'est fait exprès mais il y a des il y a des enfin là entre les deux feuilles il y a des traits verts comme si tu avais mis de la peinture une sorte de gomme le chemin est indiqué le chemin est indiqué d'accord c'est voulu je pensais que ça venait de du pc ah bon pourtant c'est pas si dur de suivre des feuilles c'est moins pire que le truc des volants 2 surtout qu'on voit même le cercle foncé de l'ombre du personnage de l'ombre de link c'est un petit peu un bois perdu kazoo c'est un petit peu un bois perdu kazoo c'est un petit peu plus Ah c'est bien Nord-Ouest-Sud-Ouest, comme quoi j'ai de la mémoire, j'ai de la mémoire ou quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir de la mémoire, ah c'est un mémotechnique, je crois que tu l'avais dit dans la vidéo du randomizer de Zelda 1, moi je m'en rappelle parce qu'en fait je l'ai fait une fois, ça m'a saoulé, du coup je l'ai retenu par cœur pour ne plus l'oublier. Du coup depuis c'est resté, Mario Bros 1, c'est les niveaux en profondeur, je suis resté un petit peu trop près du bord, ou alors ça vient aussi du tout premier si il faut gérer des tuyaux. Il y a des ennemis qui sortent des tuyaux, il faut sauter, moi pendant tout ça je cherche encore comment on accède au cœur de cœur, Mario 1, d'accord. Ah je suis de l'autre côté des piliers au marteau. Je me demande si je n'aurai pas les blocs de course au bout d'un moment et je pourrais faire ça, courir et me taper contre les blocs de pierre pour ne pas rebondir dans le vide. Et du coup ne pas tomber dans le trou, et là si j'y vais, on est d'accord que ça ne passe pas, faudra que je cours dans le vide, avec les bottes de Pégase. Pour l'instant ça ne sert à rien de venir là, je ne peux pas faire ce qui est là. Je pense que j'ai envie de l'avoir, on dirait un quart de cœur là. Parce que disons que j'ai envie de l'avoir, on dirait un quart de cœur mais ça pourrait être un conteneur. Il n'y a rien. Il faut descendre là. Il n'y a rien. Bien joué. C'est bien un quart de cœur. Vous pouvez quand même descendre tout à l'heure. Merci. J'ai juste suivi le chemin qui me semblait logique en fait. Si je ne peux pas... Je ne peux pas aller vers le haut, à partir d'au-dessus, enfin vers le bas, à partir d'au-dessus, c'est forcément à partir du chemin qui est là que je ne peux qu'aller vers le haut. Donc j'ai cherché et vu qu'il y avait des trucs à soulever, soit c'était le gant de puissance, la ceinture de puissance, soit c'était un passage secret. D'accord, donc je ne peux pas aller chercher le champignon pour la sorcière. Donc je ne peux pas avoir le coffre qui est là pour l'instant. Donc on voit que c'est à partir d'en bas. Donc j'ai juste à aller vers le haut en fait. En vrai, ce n'est pas très dur comme chemin. C'est facile. Il y a les feuilles pour indiquer le chemin. Le hibou. Alors enfin les mecs qui s'intéressent à moi, si tu veux voyager rapidement dans le monde, reviens me voir. J'en ai envie mais je n'ai pas trop le fou. D'accord, je voulais voir si c'était déjà actif ou s'il fallait l'ocarina. Merde, je lisais le chat. Oui et pourtant ça fait partie des fixes de la 1.1, beaucoup se perdait. Ah bon ? Il aurait fallu que je bêta teste le jeu. On aurait dit Zaldo, fixe le jeu, il rame. Tu m'aurais dit, non mais fixe ton PC. J'entends des bruits. Ah les palmes, elles sont là. J'étais sûr qu'il y aurait les palmes. Il n'y a plus de bruit de pierre. C'est ça, mais fixe ton PC. Ah c'est là le bruit des pierres. C'est l'octorock. Il y a même le grappin et les gants. Mais c'est ça les gants de puissance. J'ai 30. Je vais prendre les palmes. Link, tu me reconnais ? Je suis le marchand ambulant qui voyage dans Hyrule. Cependant, depuis ton départ, les affaires ne marchent plus trop bien. Je suis donc venu ici. On se retrouve. Quel bonheur. Je prends des articles indispensables pour tout aventurière prix réduit. On ne part pas sans des objets. Ils seront indispensables à ton aventure. Je veux les palmes. Xanagé ne te fera plus peur. J'achète. Voilà. Les gants de puissance, indispensables. Ah oui, un objet qui me permettra de libérer le chemin. D'ombre le chemin. Je peux souligner des pierres blanches ou autre objet qui était trop lourd pour moi. Ah, du coup, il y a le même Asset, le même FX que les rochers qui tombent. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'était fumé qui avait une... Oh, un Toad. Ah, ça c'est le... Les blocs. Quand ils apparaissent, il doit faire des énigmes. Bonjour, je suis un Toad. Je recherche lune de puissance. Il y a 50 dispersés dans le comté de Takapa. J'ai trop peur d'y aller. Tu vas être un aventurier. Veux-tu m'aider ? Je donnerai une récompense toutes les 10 lunes de puissance. Et c'est parmi eux que je trouve les 50 lunes, je trouverai quelque chose d'unique. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai conclu, tu ne verras pas. Prends ce détecteur, il m'a été remis par mon capitaine. Il t'aidera à trouver les lunes. C'était un fixe, ça aussi, le détecteur, ou c'était prévu ? Reçois le détecteur de lune de puissance. Grâce à cet objet, tu pourras être informé de la présence de lune dans une zone. Dans un lieu, tu entendras un son si des lunes s'y trouvent. Le détecteur apparaît un son si une lune est présente dans l'étage. En plus, un symbole apparaîtra à côté de l'horloge. Sale progrès. Tu vas retrouver au moins 10 lunes. D'accord, donc je n'ai pas encore trouvé 10 lunes. Il y a le tableau de Mario qui vient de je ne sais plus quel jeu. Je crois qu'il y a un truc dans un jeu avec une tête de Mario comme ça, mais je ne sais plus lequel. Il vous répertorie la position des milliers de lunes de puissance existantes. Décide de prendre le livre concernant le pays d'Aïroul et le comté de Takapa. Je n'ai pas la recherche pour les lunes. J'ai ajouté le symbole visuel à l'écran, sinon il y est tel quel. D'accord. Dans les dernières recherches, les lunes de puissance sont réparties de la façon suivante. 10 se trouvent dans les donjons et 5 se trouvent dans les maisons. 5 se trouvent dans des cavernes. Ça veut dire qu'il y a une lune dans une maison, une autre lune dans une autre maison, ou est-ce que c'est 5 lunes dans une seule maison ? Non, je pense que c'est 5 lunes réparties dans chacune une maison. 5 se trouvent dans des cavernes. 20 se trouvent dans le monde extérieur et 10 sont détenus par un marchand. 10 détenus par un marchand. Tunaise, 2 joueurs chers. Donnez ainsi que le détecteur de lune devrait faciliter leur recherche. Ah oui. Tunaise, j'ai une chauve-souris des ténèbres. Qu'est-ce qu'une chauve-souris de Ganon ? En tout cas, j'ai entendu un bruit. Jamais, il y aurait pu y avoir une maison avec 5 passages secrets de l'enfer. Donc j'en déduis que tant que le symbole est affiché en bas de l'écran, c'est-à-dire qu'il y a une lune. Mais, je ne veux rien t'acheter. Dommage. Quand jamais je la somme et je pars avec l'argent. Mais elles sont vénères les chauve-souris la nuit. Et pas que les chauve-souris. D'accord, donc je suppose bien. C'est bien pratique. Et quand je suis proche, ça fait imbibe du coup. Comme les sanctuaires dans Bristol Wild. Il faut le marteau. Je n'ai pas trouvé le marteau. Bon, on repart. Quoique non, je ne suis pas monté vers le haut. Je pourrais aller chercher vers le haut. C'est ça, le bip bip bip. Bien chiant. Bien, dans la zone, d'accord. Autant pour moi. Bon, elle va venir la bestiole ? Oh merde. J'ai pas besoin de magie. Je te demande si je ne peux pas abuser du fait que le jeu rame pour taper plus vite ses amis et les tuer plus vite. Ça ne se m'étonnerait même pas que je suis en train d'abuser du jeu sans le vouloir. En train de chisel le jeu. Donc là, il y a une entrée. Mais, moi, je veux d'abord trouver la lune. Et il faut un sourire partout. Il y a des crânes. Ah, mais je vais tout fouiller. Alors, ça, ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Je suis curieux. Jikara ou Shara, l'enfant tombé, n'allumez pas les trois bougies qu'il y a sur son sommeil. Très bien, donc, il y a potentiellement un donjon secret ici. Alors, le seul truc secret dont je me rappelle, c'est le truc avec les pokémons. Je ne sais pas si c'est dans ce jeu-là. Je crois que c'est dans ton jeu, le truc avec les pokémons légendaires. Poké secret, c'est ça. Il y a bien un secret avec les pokémons légendaires. Là, il y a une bougie. Ça rappellera. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je le découvrirai. J'aurai la surprise. Il faut se rappeler qu'ici, il y a une bougie. Enfin, ça ressemble à une bougie. Accès vers le volcan grondant. Attention aux fortes chaleurs et à la lave. Ça, c'est pour continuer l'histoire, le volcan grondant. Qu'est-ce qui se passe si je vais dans la tour ? Je termine le jeu, en fait. Si je vais dans la tour, c'est le donjon. Ah, toi, là, enfin. Le lore. Ça, par contre, c'est bien la musique du château d'Hirul. De toute façon, c'est le décor du château d'Hirul. Bienvenue à toi, Link. Ou plutôt toi, derrière ton écran. Qui que tu sois, bien vu. J'espère que ton petit voyage vers Hirul s'est bien passé. Voici dans mon second défi, la tour des souvenirs. C'est ça. Après une heure de jeu, le jeu commence. J'ai passé de longues nuits à la concevoir. Elle existe. Non. Je ne sais plus le dire à ce temps-ci. Dans ma tête, j'ai lu. Elle existe ainsi que le monde extérieur que tu as vu. Et moi aussi, j'aime ce jeu. Elle, ainsi que le monde extérieur que tu as vu. J'ai aimé moultre, amour et sadisme. Donc, j'espère que tu apprécieras tout ça. Je te retrouverai en haut de la tour. Enfin, ça, c'est si tu arrives. Si tu arrives à redragé. Ah, 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 ah. Bref, comme tu le consacreras, la tour est composée de pièces inspirées de Link to the Past. Le meilleur jeu du monde. Donc, si tu as du mal, ne me blâme pas moi, mais plutôt ce jeu cultésime. On est plus tard. Ah oui, j'oubliais. J'ai capturé Tails, et je le retiens ici. Il a capturé Adenos. Au sommet de cette tour. Voilà, comme ça, le point s'est nommé fait à l'échelon. Je parle trop, comme d'habitude. On se trouve en haut de la tour. Un amusement. J'aurais bien mis un petit connard à la fin. Mais bon, c'est pas moi le CS. C'est pas moi qui fait le script. Il est en train d'abuser du fait que je rame l'ennemi. J'avais pas vu ma barre de vie, mais ma barre de vie est faible. Ce vieux rocher dans ma gueule. Attends, je suis intelligent. Non, je suis pas intelligent. Je peux pas passer là au-dessus. Pour tricher et passer sans avoir besoin du marteau. Non, je ne peux pas. La triche n'est pas autorisée. Allez. Allez. Oh, par contre, c'est de chauve-souris de l'enfer. En vrai. C'est ici que j'avais. Donc là, je suis là. Ici, il fallait les gants, les gants de puissance. Gants de puissance, anneaux de puissance, anneaux de force. Tout passera par le non-force. Mais avant d'aller là, quoi que c'est juste à côté, je devrais le faire. Je voulais nager ici pour récupérer ce qu'il y avait là. La cascade et tout. Faire tout ça. Faut que je ne sais même pas si on peut aller là. Faut que si on peut nager comme ça, peut-être. Je ne peux pas. Ah, mais oui, effectivement. Bien joué. Mais oui. Du coup, j'allais faire ça d'abord. Bien joué, bien joué. Effectivement. On se téléporte au même endroit. Et on va faire tout le backtracking. Ah, il y a une lune. Planquée dans un coin. Et ici, justement. Je ne vais pas y aller. Bien, ça ne fait qu'en apporter de l'argent. Ah, bien. C'est un peu comme les lunes de Mario Odyssey qu'on trouve n'importe où, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu as dû faire cette phrase. Forcément. C'est douce que tu es. N'est-ce pas? Mes familles, n'est-ce pas? Voilà, je t'avais un petit peu plus de rubis. Voilà, il suffit de demander. Demande et tu auras. Le champignon. Une odeur spéciale, peut-être que quelqu'un en a besoin. Si c'est une référence à quelque chose, l'odeur spéciale, je ne l'ai pas. On va revenir ici avec le marteau. Et bien, on reviendra ici avec le marteau. Je voudrais revenir en arrière. Ce que je veux voir, c'est des cailloux. Je ne suis pas forcément d'accord. Non, vu que ça ne me disait rien, j'ai demandé comme ça au hasard. Le champignon, le seul truc que je trouve de bizarre sur un champignon, comme odeur, ça peut être l'odeur de la nature tout simplement. Ah oui, ici, il faudra le grappin pour atteindre les crânes qui sont là. Le rat qui m'a poussé dans le vide. Effectivement, j'ai glissé. Je ne l'avais pas vu au premier passage, au premier coup d'œil, mais oui. Il y a un truc à grappiner ici. Ça, c'est bien, les rats qui droppent de l'argent. Ah non, ici, j'avais dit qu'il faudrait les bottes de Pegasus, mais en fait, non. Avec le grappin, je grappine. Mais non, le grappin, il ne grappine pas ces rochers-là. Quoique là, il y a le truc pour retourner avec le grappin. Il faut le marteau. Ah, donc si, en fait, je pourrais venir ici avec le grappin. Ce rat qui a échappé à mon coup. Et ça, ils ne t'ont pas dit de le fixer, les bêta-testeurs. Ils ne t'ont pas dit, mais le chemin, il est trop court. On va glisser tout le temps. Une perte d'image, c'est ça. Je n'ai jamais eu de mal avec les voix de Link, en fait. Je suis vacciné aux voix de Link depuis que j'ai joué à Zelda. Et puis le premier Zelda auquel j'ai joué, ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai toujours eu les nerfs pour le supporter, en fait. Pourquoi je n'arrive plus à descendre ? Ah, parce que je suis déjà descendu, en fait. Je suis un client facile, non pas pour tout. S'il n'y a pas de passage secret derrière la cascade dans ton jeu, c'est un mauvais jeu. Je préviens d'avance. C'est le radicalisme extrême direct. Voilà. Il suffit d'avoir le bon coup d'œil. Je l'ai voulu le tuer, je l'ai pris pour un bandit. Je n'ai marre de lui. Tiens, c'est lui qui a besoin d'une info. Eh, mais tu t'es mal, je vais encore faire le travail d'un frère à sa place. Tout ce qu'il doit faire, en tout cas, oui. D'accord. Mais le champignon ? Oh, je parie que le champignac, ça, il peut être utile. Il prend le champignac ? C'est bien, il ne veut pas du champignac. En même temps, j'ai envie de dire, quand tu joues à un jeu Zelda, même à un jeu où il y a Link, tu t'attends, tu dois déjà t'attendre à ce qu'il y aura la voix de Link. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas cette voix. Après, je peux comprendre qu'à la longue, c'est insupportable de l'entendre, peut-être. Je n'ai jamais eu de problème, personnellement. Pour moi, c'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est bon, j'ai la téléportation. Alors, qu'est-ce qui se passe si je retourne ici ? C'était quoi ça déjà ? Ah oui, ça, il fallait la pierre de feu que j'ai déjà. Qu'est-ce qui se passe si je reviens ici ? Il a oublié la mémoire, il a perdu la mémoire. Il n'était pas allé voir la fille, Ellie. Tu es bien Link et Rodhyrule, c'est mon honneur. Je suis Ellie, fille du comte Takappa. J'ai lu un tas de choses sur toi. Sa majesté Zaldo, t'as invité chez moi, chez nous. Alors, fais ce qu'il te plaît. C'est tout. Mal de citoyen, à vous, votre passeport en ordre, sinon vous pouvez retourner chez vous. Comment ? Au génère d'hyrule ? Alors, vous devez être Link, très bien, vous pouvez passer. Laurent, personne ne vous a chargé de vous exempter de toutes ces formalités. Est-ce que c'est une référence au visa pour rester au Canada ? Un journal intime, il semble appartenir à Takappa. Là, c'est un cadenas empêche son ouverture, qu'il est donc à cacher. Il faudra une clé. Et j'ai pas de clé. Petite lune. Un peu. Je connais le genre de Zaldo. Cette armoire contient de nombreux vieux vêtements. Tu trouves un rubis bleu. Il faudrait mieux le laisser à sa place. Mais non. D'accord, même dans la seconde, il y a un rubis. Et ici. Je veux tester un truc. Il faut tester. J'ai pas save. Mais non. Quel coup. Il faut que j'aille reparler. A Eli, du coup. On vérifie que là, il faut la clé. Non, on sait qu'il faut la clé. On va prendre ce qui est là. La peur. Non, en fait, je pensais que j'avais save and quit. Je pensais que c'était Link to the Past. J'ai jamais joué au jeu, du coup. Je pensais être dans le jeu, mais je pensais être dans le jeu, en fait. Bien joué. Bien joué. J'ai bien save et que tu y a pensé. Évidemment que tu y a pensé. Évidemment. Faire un save and quit, prendre chaque rubis un par un. Bien joué. J'ai bien save, d'accord. Ben oui, c'est bien ça, du coup. Quand tu fais sauvegarder et tout. Comme dans Link to the Past. Il fallait y penser, quand même, à essayer de choper les rubis un par un, en revenant. Heureusement, le jeu est bien pensé. Donc on va nager. Ah, c'est un vrai jeu vidéo. Une fontaine de grandes fées. Il paraît que si tu y fais une offrande, une grande fées, rien d'art. Personnellement, je pense que ce sont des balivernes, mais libre à toi. Là, je suis radin. Il faut savoir où est l'énigme. Testé, il y a la bêta de Forgotten, Légende d'ouverte. Ouais, j'ai peur que le PC tienne pas. Après, s'il joue hors stream, je ne sais pas, c'est quel genre de jeu. Il faudrait que si tu y fais une offrande, on reviendra. J'aurais cru qu'il y aurait un passage secret comme ça, derrière. Il y a les 50 rubis cachés. Un jeu solarus, alors il faudrait que j'y joue hors stream, de mon côté. Après, je ne sais pas si vraiment j'ai envie d'être bêta-tester. En fait, je ne sais pas, en étant bêta-tester, qu'est-ce qu'il faudrait que je teste ? Ah, mais oui, c'est ton jeu à toi ! J'avais complètement oublié. C'est vrai que tu es un troisième jeu. Ce n'est pas le grand jeu en monde ouvert, mais le grand jeu vraiment énorme que tu as prévu. Parce que maintenant que tu me dis ça, oui, ça me dit quelque chose. J'ai perdu 15 rubis, parce que je voulais voir s'il se passait quelque chose. C'est bien ça, c'est bien le grand jeu en monde ouvert. Est-ce qu'il y a le retour du truc caché derrière ? Je suis loin d'avoir fini, mais il y a une bêta avec le début du jeu qui est sorti. Ah, alors je la téléchargerai. J'y jouerai de mon côté, du coup, parce que je n'ai pas envie que je rame, parce que ça pourrait fausser le jeu, ça pourrait fausser l'expérience. Du coup, s'il y a un truc à faire, je n'en sais rien. Je vais mettre une bombe ici. Non. Ah, mais il n'y a pas de soucis. Bonne soirée. Oui, de toute façon, je n'ai pas contenu longtemps non plus, parce que j'ai dit que je ne ferais pas le jeu en une seule session, vu que c'est un plus gros jeu. Je vais sûrement explorer encore un peu le monde ouvert, à la zone overworld, et ensuite je m'arrêterai. Ah, c'est deux nuits, d'accord. Bien, merci pour l'indication. Je reviendrai de nuit. De toute façon, le jeu l'a dit. Il faut venir de nuit comme de jour. Il peut se passer des événements. Ça, ça, je sais ce que c'est. Il faut jouer Kazooie. Je crois. Non. Si. SOS. Il y a des auroirs. Oh, ça alors, quelqu'un, tu es le village. J'étais de service près du pont, mais je suis tombé à l'eau. J'ai donc dérivé et je suis arrivé sur cette île. Ça fait des jours que je vis ici. J'ai commencé à construire une barque à l'aide de bois, mais sans corde, ça ne sert à rien. Il faut revenir ici avec une corde. J'ai bien peur de finir ma vie ici. Je peux m'aider, ce sera avec joie. Mais je n'ai pas de corde. Les auroirs qui font super mal normalement. Ils ne m'enlevaient qu'un demi-cœur. Surprenant. Il y a un Pikachu, je viens de le remarquer. Ah, le voilà. Encore quelqu'un qui est tombé dans le panneau. Regarde-moi tout cet argent où il y a 15 rubis. Je crois que j'en aurais réuni assez direction la capitale. Après que les gens y sont, à l'image de leur roi, complètement stupide. Je serai riche en un rien de teint avec mes histoires loufoques. Hein ? Mais cette lumière... Que ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'entends lui, j'imagine ? Je ne vais pas bien te prier de ce qui ne te regarde pas. Devoir te tuer ici. Regarde. Rien à faire, je spawne. Comme un sol. J'ai passé le dialogue. Propose un marché, prends ça et en échange, tu ne diras rien au garde. J'avais raison, il y a bien les bottes de Pégase. J'avais raison. Dans ma théorie, de foncer contre le mur. Tu tiens les bottes de Pégase, ces bottes te permettront de filer comme le vent. Comment ? Tu n'es pas content ? Tu dis que cela ne correspond pas à ton sens de la justice. C'est bien drôle, je ne sais pas d'où tu viens, mais sur cette terre, la seule justice est celle que tu te fais toi-même. Je trouve cela très juste, personnellement. Allez, je file. Sur toi, je vais arrêter mes affaires ici. De toute façon, j'ai collecté assez de rubis pour pouvoir partir d'ici. Adieu. Par conséquent, je pense que ce serait complètement stupide de refaire une offrande qui avait raison tantôt. Bien joué. Du coup, ça servait vraiment... Peut-être que ça servait à déclencher l'énigme de mettre... De mettre les rubis. Peut-être que si j'étais revenu de nuit sans avoir mis de rubis, le voleur, il n'aurait pas été là. Peut-être que c'est juste le trigger du bouquin qui permet d'avoir le mini-jeu. Je suis sûr que là, il y a une lune. Le caillou là. On va venir avec le grappin. Ah, le jour est venu. La porte est fermée, tu ne peux pas le voir où tes mains. Elle est quand même dans le là. Il y a des Zora ici. Ils font moins mal que dans mes souvenirs, les Zora. Ah, je pouvais passer comme ça pour ne pas me prendre de dégâts en fait. Il va y avoir un truc à faire. Ici, ça semble différent quand même. Alors, c'est mon imagination. Mais aussi en fait. Il faut la lanterne. Je n'ai pas la lanterne. C'est peut-être le blé de donjon. Je vais continuer quand même le donjon. C'est un peu le blé de donjon dans lequel j'obtiens la lanterne. Ah, plus d'eau. Beaux sources du détail. Il y a la plaque d'égout. Il y a des coups de monde des autres. S'achetement. C'est un peu le blé de donjon dans lequel j'obtiens la lanterne. Il n'y a plus de lune. Le détecteur n'apparaît plus. Ça, c'est pour remettre l'eau. Mais je n'ai pas pensé à passer l'en dessous avant. Ce qui est potentiellement une erreur. Ah, une petite clé. Ah, c'est bien. Ah, d'accord. J'ai ouvert ça. Je me suis pris des dégâts par l'arrière. Gratuitement. Ils ont été nerfs. Les Zora. Normalement, ils font beaucoup plus mal que ça. Bon, alors, j'ai fumé. Après, je me situe par rapport à Zelda 1. Dans Zelda 1, les Zora font très mal. Du coup, là, il faut quand même la lanterne. Je ne l'ai pas. Je vais revider l'eau. Ça parait, on aurait du lourado de Zelda 1. Du coup, il faudra la lanterne pour l'ouvrir avec les deux flambeaux allumés. Je passe en vitesse. Je pense que j'allume ces deux-là, du coup, j'ai le truc du milieu, la porte du milieu qui se déverrouille. Ou alors, la lanterne était là, dans le passage que je n'ai pas emprunté avant d'appuyer sur l'autre interrupteur. Je pense que là, il faut une clé aussi. Ah, ça permettait de... On a deux côtés, deux côtés. Speedrun. Speedrun de se prendre des dégâts bêtement. Ah, ça permettait de remonter ici. D'accord. Du coup, il me faut bien la lanterne avant de venir ici. Et à mon avis, la lanterne pleurait dans le lojon de glace. Je ne m'étonnerai pas. Tiens, ça a sonné. Donc, il y a une lune quelque part. Il faudra être au-dessus avec le grappin. La lune est sûrement là. Je vais arriver à voir si je n'ai rien raté. Ah, évidemment. Oh, le fameux rubis violet. Avis 50. Non, il n'y a rien d'autre au-dessus. Je ne peux pas aller là non plus. Est-ce que c'est trop? Bon, ben, maintenant, je vais pouvoir aller acheter ce qui me manquait dans la ville du départ. Qui n'est pas la ville du départ, mais j'ai oublié le nom qu'elle porte. Et puis là, je ne t'acapte pas. La ville du départ. Tout s'appelle la ville du départ. J'aurais bien vu un petit secret caché là. Un tableau à part comme ça. Ah, mais oui, le conteneur. C'est sûr que la potion, elle pourrait gérer le problème de mémoire. Il faudrait le grappin du coup pour aller de l'autre côté. Et puis, ce qu'on peut grappiner les coffres. Ah, on va passer là-bas. Non, il n'y a pas de... Bon, il faut tester. On doit reposer dans cette auberge. Mais attention, tu perdras la clé en quittant l'auberge. Il faut tester pour voir s'il n'y a pas un objet caché. J'en étais sûr. Surtout inutile. Voilà. La lune. Profite d'être en plein jour pour continuer à explorer le village. Ça va, il n'y a pas de perte d'image depuis tout à l'heure. Tant mieux. Ah, là-haut, il y a un caillou. Ça n'était pas ici. Alors, un truc caché. Oh, je n'avais pas fouillé là. Non, merci. C'est en bas que j'ai rendez-vous. Tout un stock, par contre, une norme. Totalement pas, ça sert. Ce n'est pas spécial sur cet article. Les premiers achetés sont les moins chers. Avant, j'ai acheté ça. Ouais, comme des potions ou des fées. Dernière en stock. Je ne vais pas passer à côté. La bouteille. On a stocké de nombreuses, comme des potions ou des fées. Et le quart. Non, j'ai beaucoup la vitalité. Aïe. Et, j'ai un cœur de plus. Je peux encore. Hop. J'aurai 70 rubis. J'aurai 70 rubis. Je vérifie toutes les maisons. Ah oui, mais là. Ah non. Là, par contre, il y a un rocher. C'est douteux. En même temps, il y aurait été pareil que l'art, en symétrique. Peut-être que ça aurait été un peu trop gros. Est-ce qu'il y aurait une lune dans la maison du garçon. Il faut tester. Non. Il faut être à l'extérieur, dans un endroit que je n'ai pas trouvé. Ou alors, ça compte les lunes. Qui sont là-haut aussi. Mais il y a le Pikachu. Parce qu'il y a forcément une lune. Après, il va falloir le grappin. Quoi que non, puisque ça considérait comme étant les zones Overworld, Maisons, Grottes, Donjons. Je vais aller voir ce caillou. Je ne sais même plus. D'un coup, je ne sais même plus. Eh bien, non. Maintenant, il n'y a plus de lune dans cette zone. Il va falloir en aller là. Non, c'est un autre tableau. Du coup, il y a Pikachu. On va aller faire le donjon de glace, du coup. Je pense qu'après, on s'arrêtera. Ok, là, il faut le grappin. On s'arrêtera. Tu peux laisser faire, on s'arrêtera. On s'arrêtera. On s'founder. il est pas mort non il est mort donc ici il faudra sûrement le grappin pour le terminer vu que je n'ai pas le grappin c'est vrai que j'ai les boîtes de pegas elles sont équipées même si je les ai pas d'équipé dans la barre d'objets c'est très bien super pratique donc ce donjon je ne peux pas le faire je n'ai pas le grappin donc il faut aller chercher le grappin on a 25 rubipil c'est ce qu'il faut pour le grappin le grappin il peut servir à t'agripper à certains objets comme des coffres ou des blocs il est indispensable pour franchir les gouffres voilà j'ai le grappin se détend et se contracte et te permettra de t'agripper à beaucoup de choses le fameux grappin je vais chercher une récompense puisque j'en ai 10 maintenant je pense je ne vais pas regarder chauve-souris il y a une lune ici trouver au moins 10 lunes de puissance pas mal pour ceci en récompense oh une bouteille bien il y a de nombreuses choses comme des potions ou des fées non non je ne vais pas relire ça non il n'y a rien si on pense quoi il fallait vraiment forcer dans le tableau alors elle était juste là voilà j'avoue j'ai du mal à comprendre cette lune par contre il faudrait trouver le marteau on va racheter tous mes articles si tu veux toujours venir bavarder on va reprendre ça tu que j'ai commencé une collection de pierres précieuses depuis ton départ j'avais juste envie de te le dire juste envie de le dire comme c'est juste comme ça parce que c'est un int pour pour le prochain jeu et donc du coup vers le dojon de fond on va aller à la place ma vie je vais mourir est ce que je vais gagner je vais mourir ça c'est les trois bougies mourir tué par des octuoros et des chauves souris je pense qu'il faut aussi trouver la lanterne meurt 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 ça je prends hop 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 C'est peut-être juste une énigme avec des rochers. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis tombé. Ça arrive. Je suis tombé. 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 C'est très étrange. Bien joué le jeu. Je vais mourir je sens, il faudra recommencer. Voilà, est-ce que ça gêne ta vie ? Tu m'as rappelé. Après il n'y a plus de lune donc je n'ai pas d'intérêt à taper ces crânes, on ne sait jamais qu'il y a de l'argent. Du rubis, de la magie. Le PC qui a tellement eu du mal. Ah c'est la tortue. Je ne peux pas nager dans la lave mais il y a quelque chose en face. Vous avez du feu scellé en raison de la présence de monstres trop fort, si vous êtes un vrai guerrier vous pouvez entrer en activant la proximité. vous servez aux alentours en appuyant sur S. Il me faut l'arc en fait. Je n'ai pas l'arc. C'est vrai qu'il y a l'arc, j'ai complètement oublié. Il manque l'arc. Il fallait que j'aille vraiment vers le donjon de glace en premier. On va au donjon de glace alors. Je reprends ici. D'accord, il faut que je reprise sur le chemin. Il faut que je reprise sur le chemin. Il faut que je reprise sur le chemin. Bon et bien on part Est-ce que le marteau sera dans le rondon de glace ou l'arc ? Quoique je peux aller chercher, non. Je ne peux pas cancel ça. On va se téléporter au même endroit. J'ai cherché ce qu'avec le coffre là. Enfin pas le coffre, bah si c'est un coffre. C'est un coffre. Où est le passage déjà ? C'était par là. J'ai complètement oublié. Là. J'en étais sûr. J'ai beaucoup pas besoin des bottes de Pegasus puisque j'ai le drapein. Ah bah voilà. J'allais pas oublier. Non, j'aurais fait ça avant d'avoir le marteau. Maintenant on va se téléporter. J'en étais pas oublier. Le shop déjà. J'en étais pas oublier. Je vais essayer d'avoir une perte d'image. 40. 80 et 40 coûte cher 110 120 pour 120 rubis on va quand même terminer avec un douloureux vous citez vous rendre soma enneigé nous faudra pouvoir invoquer des blocs la canne de birna ou de soram soma rien je ne peux pas le faire tout de suite non plus il y aurait une lune ici ah non c'est qu'il n'y a plus oh le retour du coup j'imagine que c'est ici qu'il va être bloqué parce que je ne peux pas invoquer le bloc toi c'est pas le même ça je prends et du coup ici je ne peux pas faire l'énigme parce que j'ai pas la canne donc on reviendra plus tard je fais tout à l'envers c'est fou ça est-ce que je peux faire un truc ici je ne sais plus c'est pas un succès caché tuer deux rats d'une en un sprint comme dans les volants de takoyaki brûler un octorok à l'aveugle le seul doujon que je peux faire que je vois c'est celui qui est là sur le côté je peux récupérer ce coffre aussi bien joué, n'en goûtez pas, rubis rouge c'est pas mal le quart de coeur, et j'ai un coeur je me méfie remboursement de la bombe on va finir avec ça du coup ça ne se passe pas c'est surprenant ça il faut que je sois super bien aligné moins que je puisse vraiment y aller dessus non ça touche mais je peux pas y arriver bien joué bien joué bah non ici il me fallait la torche je peux rien faire en fait il y avait une clé ici ah bah bien joué voilà ce à côté de quoi j'étais passé l'objet qui me manque ils doivent être dans la tour en fait donc bien C'est parti ! Puisque là le truc c'est qu'il faut que j'allume une lanterne, mais je n'ai pas la lanterne. Donc forcément il faut être dans la tour. Ah oui, c'est dans la tour. Retour au début du donjon, on va se téléporter la tour, on va s'arrêter là. On tourne sur mon marteau, ou alors il y a peut-être un endroit que j'ai raté. En ce cas il est bien caché l'endroit que j'ai raté. Parce que là c'est bloqué par le marteau, je ne peux pas aller dans la maison, je trouve que c'est la maison de la sorcière. Ah non, c'est la maison des deux frères ça. Il faut la potion pour ne pas oublier de la foi. Du coup je pense qu'il faut aller voir la sorcière qui doit être quelque part par là, ou alors elle est là. Sauf qu'il faut le marteau ici aussi. Là il faut le marteau aussi pour passer. Donc soit c'est dans la tour, soit je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Mystère. Oh, bien ça. Il m'offrira l'arc. D'accord, il y a le même dialogue. Oh, il y a une fêche. Elle est merveilleuse. Ah bah, la mettre dans une bouteille. Et pourquoi l'utiliser par mes gardes ? C'est vrai que j'ai le boomerang. Mais je suis idiot en fait. Je suis idiot. Mais Zelda il doit crier derrière son écran. Aujourd'hui il regardera la rediff. J'ai le boomerang. Donc je préfère le donjon de feu. C'est arrêté au donjon de feu. Du coup. Je suis pas malé. Je suis pas malé. J'ai le boomerang. Je suis pas malé. Je suis pas malé. Ça fait un peu mieux. Ah, voilà. Mais c'est simple. Mais non, en fait. J'ai la lanterne ? Mais je l'ai la lanterne, en fait. Oh, je me sens con. Tout va bien, en fait j'ai la lanterne depuis tout ce temps. Ah, on va rouler d'accord. Oh. Pas de vie. Mais tout à l'heure j'ai la lanterne en fait. Je me sens bête. En plus je la vois à chaque fois que j'ouvre l'inventaire. Combien de fois j'ai fait ce chemin à l'envers et à l'endroit ? Beaucoup de fois, un petit peu trop même, ça c'est mon intention, le manu. C'est un délicieux boy. Le bruit du trépar. Le chat décide de faire n'importe quoi et de redémarrer tout seul. Très bien. C'est un délicieux. 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 C'est un délicieux pour ma vie. C'est bon. La clé de glace. J'avoue, je ne m'attendais pas à trouver ça. J'ai pas trouvé de porte de glace dedans la tour. C'est un délicieux. Mais il me faut un arc. C'est un délicieux. C'est un délicieux. C'est un délicieux. On va aller acheter... Non, non. Ce n'est pas à toi que je veux parler. J'ai acheté la lune. parce qu'il y en a encore une autre après encore toutes les dernières lunes du leçon là s'il y a un truc que j'oublie je ne sais pas où c'est là je vois pas je vois pas où peut être envie dans la tour où peut être l'arc voilà avec l'animation de couette et tout super c'est cool c'est un très bon détail du coup non je vais m'arrêter là ça fait déjà 2h21 ben demain je pense qu'on fera la tour du coup ou est-ce que demain j'enregistre une session blood drive je sais pas